En allant lentement, on a le temps de voir des choses qu'on ne verrait pas en allant rapidement. Avoir le temps, c'est peut-être juste s'arrêter de courir, puis se poser, puis on a le temps. Mais c'est dur, parce que quand on a le temps, on se retrouve vraiment face à soi-même. C'est comme si on court, on court, mais finalement on fuit, on se fuit nous-mêmes. La morie, c'est un cadeau qui est fait à celui qui ralentit. Je pense que s'il y a des mories qui poussent le long de l'autoroute, elles ont des belles heures devant elles. La rencontre avec les gens, c'est pareil. Sur une autoroute, on en croise plein des gens, mais on ne les rencontre pas. Quand on marche ou quand on va doucement, on les rencontre. Vous avez un couteau suisse ? Ah ben oui, qu'on m'a donné en France. Excellent. Il a bien un clôté rouchon quand même. Mais j'avais un opinel, du coup j'ai donné mon opinel. Ah voilà. Donc en fait, vous avez changé aussi. Des fois, il y a des trucs, oui, je ne peux pas avoir l'idée, le surplus, je le porte. Vous évaluez le poids que vous avez ? J'avais pesé mi-décembre chez quelqu'un qui avait de quoi peser, ça faisait 160 kg. Vous n'avez pas toqué ces lesons ? Non, je ne demande rien. Je ne demande rien. Ça, c'est le truc de base. Tout ce que j'ai, je ne demande rien. Après, quand on me dit, tu as besoin de quoi ? Si j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, là, effectivement, je formule une demande. Mais je ne vais pas aller spontanément chercher des choses. Je suis parti avec le vélo, puis avec un châssis de remorque que j'ai tout fabriqué, en fait. Donc, le châssis, les roues, la structure en bambou. J'avais, au début, pas de porte, quasiment pas de toit, il n'y avait rien d'étanche. Tout se fabrique sur la route, avec que des choses qu'on me donne. Je n'achète rien. Le biais, c'était de partir avec rien au début, pour voir de quoi j'ai besoin. Comme, voilà, avoir un peu d'intimité, avoir chaud, que ce soit étanche, se sentir bien, enfin, pouvoir ranger un petit peu des choses. Trouver des solutions pour que ce soit plus pérenne, plus agréable, on va dire. Allez, c'est parti ! Je ne sais pas, c'est vrai que c'est une compagnie, et puis je fais la route avec, c'est très bien. Je me prends un oeuf, puis elle est hyper drôle, enfin, elle se balade comme ça, elle vit sa vie, puis je discute avec, puis elle n'est pas très contrariante, parce qu'elle me répond toujours, pot, 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 et puis ben, c'est sympa, quoi. Là pour moi on est plutôt dans une phase une phase vide une phase de rien une phase de il se passe peu de choses j'ai pas de livres, j'ai pas de radio j'ai pas d'internet donc je peux pas me divertir d'une façon ou d'une autre ça me force quelque part à aller creuser un petit peu en moi au sens où c'est à moi de donner du goût au temps le regard de l'autre il est différent suivant le temps en fait quand il fait beau que c'est le week-end ou que c'est les vacances puis que les gens sont du coup plus détendus plus ouverts ils prennent le temps ils vont voir ça comme quelque chose de super c'est des belles vacances c'est des beaux moments de liberté et par contre quand il pleut qu'il fait froid qu'il fait humide que c'est un lundi matin que les gens doivent aller bosser t'es plus du tout le même en fait parce que tu vas plutôt faire chier le monde quoi en gros t'es sur la route les gens ils sont pressés et tout donc là en fait tu passes de l'original au marginal je suis comme un curseur qui va entre original et marginal suivant le temps suivant la période suivant le moment en fait c'est un lundi